Et si vous mettez cette période à profit pour vous transformer en spécialiste de la nature, c'est une idée qui a été lancée par la Ligue de protection des oiseaux. Elle vous propose d'observer, d'écouter la nature de proximité, c'est-à-dire que vous habitiez en ville ou justement un petit peu en dehors des centres urbains, vous allez pouvoir intervenir pour mieux protéger la ville. C'est une opération qui s'appelle « Confiné mais osagué » en collaboration avec le Muséum d'Histoire Naturelle. La mission, elle est simple. Vous observez les oiseaux les plus, vous recensez les oiseaux les plus communs autour de chez vous. Ça vous prend une dizaine de minutes par jour. Et l'idée, c'est que l'accumulation des données, elle va permettre aux scientifiques de mesurer l'évolution des effectifs. Peut-être que ce confinement donne d'ailleurs l'occasion à des espèces de revenir près de chez vous. Et ça, ça va être des données très importantes pour les scientifiques. Et en plus, c'est pédagogique si vous faites ça en famille. – Et puis alors, on voulait vous dire aussi qu'on se mobilise toute cette semaine pour une association que l'on connaît tous bien et qu'on aime beaucoup, ce sont les Restos du Coeur. Et c'est vrai que depuis le début de la crise, ils sont dans un fonctionnement d'aide d'urgence humanitaire. Les centres restent ouverts partout en France. Les distributions dans la rue continuent. Et cette crise sans précédent a des répercussions qui sont évidemment considérables sur toutes les personnes fragiles, les populations les plus démunies que l'association accompagne tout au long de l'année. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué pour eux en ce moment. Ils essayent aussi d'aider des personnes qui sont en situation précaire, des travailleurs, des étudiants en perte de revenus, mais aussi des familles nombreuses qui parfois n'ont pas suffisamment aujourd'hui pour se nourrir. Alors ils comptent sur vous. Ils lancent un appel à la mobilisation, les Restos du Coeur. Et ils ont besoin de bénévoles pour remplacer ceux qui ne peuvent pas être là en ce moment. Ils ont besoin également de fonds. Donc si vous êtes prêts à faire un don, toutes les informations sont sur leur site restoducœur.org. Un grand merci du fond du cœur, c'est l'occasion de le dire, pour soutenir ces restos qui ont besoin de vous aujourd'hui.